Bonjour à tous, c'est Driftwood pour Gamerside, toujours en cette fin de semaine. Je suis un petit peu rincé, je vous l'avoue, à la fois parce que la semaine a été bien remplie, côté contenu, sur le site et sur la chaîne YouTube, avec des reviews en version vidéo, une review aussi écrite pour les chevaliers de Baphomet, le remaster 4K sorti hier me semble-t-il, jeudi, et aujourd'hui vous vous demandez sans doute ce que je fais sur Flintlock, The Siege of Dawn, qui est sorti le 13 juillet dernier, ou en tout cas dans ces eaux-là, je ne sais plus si j'ai la date exacte, et la raison pour laquelle je ne vous en avais pas parlé, c'est que bais à cette époque, j'étais déjà en vacances, loin du QG Gamerside, et donc loin de toute console, j'avais effectivement mon Steam Deck sous la main au cas où, mais le code nous est arrivé un mois après la sortie, et très clairement ce n'était pas la priorité, il y avait des tas d'autres choses, du contenu qui était arrivé en preview, des jeux qui allaient arriver incessamment sous peu pour préparer la fin du mois d'août qui devenait la priorité, le mois de septembre, vous le savez, le début septembre a été assez ouf, assez dingue au niveau du boulot que j'ai dû abattre seul en plus, parce que mon camarade Dafton était malheureusement indisponible, et du coup je me suis dit que là, comme je finis la semaine un peu sur les rotules, entre le boulot et puis le site, je vais peut-être un petit peu respirer, j'ai toujours un jeu sur lequel je suis en train de travailler pour la semaine prochaine, mais ça s'espace un petit peu là, on attend déjà les sorties d'octobre, on espère qu'on aura certaines de ces sorties en avance, notamment du côté de Silent Hill 2, que j'attends énormément, il y a aussi Until Dawn, qui revient, encore un jeu avec Dawn dans le titre, qui revient en version remake, entre guillemets, avec l'Unreal Engine 5 chez PlayStation. Bon, ayons fini l'original, je vous avoue que je ne suis pas plus intéressé que ça, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça va apporter, visuellement ça semble pas très différent, malheureusement, mais bon, on verra bien. Et puis après il y a un tas d'autres choses, au mois d'octobre, Dafton va peut-être pouvoir s'occuper de certaines sorties aussi, lui, des sorties qui lui sont plus personnelles, qui le touchent plus. Et puis bon, fin du mois, c'est déjà les vacances scolaires, à nouveau, qui retombent, mais beaucoup d'activités sur cette période-là, et ça c'est sans parler du mois de novembre, les sorties qui arrivent, les jeux bien sûr, mais aussi la PlayStation 5 Pro, que, écoutez, soit on aura la chance de recevoir comme les précédentes machines chez Sony, soit je m'empresserai d'acquérir, et d'ailleurs que je vais sans doute précommander la semaine prochaine pour assurer le coût. Pas uniquement pour le site, parce que, vous le savez, l'argent qui va sur le site ne va pas dans notre poche à nous deux, mais dans celle de blim, donc fatalement, moi je ne vais pas pouvoir utiliser autre chose que mon propre compte en banque pour l'acheter, mais parce que voilà, je suis sans doute un gros geek, que je suis curieux de voir ce que ça va apporter, quitte à risquer d'être déçu. Mais voilà, très très bavardage, inutile, l'intro est suffisamment longue, on va revenir sur Flinklock, The Siege of Dawn, dont j'avais déjà parlé au cours d'un gamme en sale offline, à l'occasion de la sortie de la démo du NeoFest d'avant l'été, et là j'ai réussi à refaire tout le début du jeu. On est sur GeForce Now, tiens d'ailleurs, parce que je me suis dit, pourquoi pas faire un offline sur un GeForce Now, même si le jeu doit tourner quand même correctement sur ma... hop, j'ai déjà des pertes de paquets, donc ça va pas être terrible. On va mettre le petit compteur, sur ma 2080Ti, je pense qu'il y a moyen de le faire tourner, d'ailleurs je crois que la démo, j'y avais joué dessus, donc c'était tout à fait gérable. Donc j'ai fait en gros tout le contenu de la démo, en dehors, je ne sais plus s'il était disponible, là mais il y avait un espèce d'ennemi facultatif très vénère, que là je n'ai pas essayé de battre plus de 2-3 fois, et voilà, je suis mort lamentablement, et j'ai arrêté. Mais voilà, dans la démo, on s'arrêtait à cette espèce de petite ville qui était envahie par les méchants, et comme c'est de rigueur dans les jeux en monde ouvert ou pseudo ouvert depuis qu'Ubisoft a instauré la règle, et bien ce sont des endroits à libérer en battant le boss, au passage, il y a plein d'ennemis sur votre route à chaque fois, bon vous pouvez monter en XP mais vous allez aussi perdre sans doute des points de vie et puis user des potions, donc le plus efficace c'est encore de tracer jusqu'au boss, bon quand on sait où il se trouve, parce qu'au départ il faut chercher où il est, et une fois qu'on a tué le boss de toute façon tous les ennemis disparaissent, et donc là il y a des petites saccades, je ne pense pas que ça soit dû à GeForce Now, puisqu'il me semble, sauf erreur de ma part, que ce jeu souffre de problèmes de, comment on appelle ça déjà, vous savez, de stutter qui sont dus à l'absence d'une précompilation des shaders, ce qui de toute façon est le cas, puisqu'il n'y a pas du tout de shaders précompilés quand on lance le jeu au premier chargement ou à chaque, sachant que c'est de l'unreal engine et que malheureusement c'est un petit peu la marque de fabrique du moteur, qui décidément, enfin voilà, moi c'est quelque chose qui m'échappe totalement, il y a des développeurs qui essayent de passer, enfin de minimiser on va dire ce genre de problème, vous voyez là qu'au début ça risque d'être un peu plus prédominant qu'une fois qu'on sera bien lancé. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est le jeu, c'est le dernier jeu d'un studio que vous connaissez peut-être pour avoir développé HN, un Souls-like avec un visuel un peu plus minimaliste, un peu plus low poly, mais que je trouvais très sympa. Donc c'est A44 Games ou A44 Games si vous voulez le dire en anglais, qui développe Flintlock qui se veut un petit peu Souls-like dans l'esprit parce que oui on a toujours un personnage qui a, alors c'est pas des âmes mais une espèce de réputation je crois et on perd ses points et il faut retourner là où on est mort pour les récupérer. Mais il n'y a pas d'endurance à gérer et il y a une maniabilité, c'est ce que j'avais évoqué dans mon commercial offline qui est assez flottante, même en combat et ça ne me vient pas du fait que je suis sur GeForce Now puisque à l'époque j'avais fait le offline sur une version du jeu démo que je jouais en local sur ma machine et j'avais d'ailleurs aussi rencontré ces problèmes de stuttering à chaque nouvelle situation on va dire. Donc vous avez dans l'originalité peut-être et le côté un petit peu sympathique de ce jeu la possibilité de vous déplacer très rapidement avec stutter comme ça ne marche pas mais normalement au bout d'un moment ça fonctionne. En tout cas tout à l'heure quand j'ai fait les tests c'était tout à fait agréable et ça rappelle immanquablement mais en un petit peu plus dirigiste Forspoken qui est le mal aimé Forspoken que j'avais moi plutôt bien apprécié après l'avoir acheté une trentaine d'euros je crois sur Amazon en version boîte sachant que je lui reconnais un tas de défauts et que ceci dit moi j'y ai joué dans une version qui était à la fois visuellement un peu remanié plus polish que la version de la sortie du jeu mais aussi une version qui avait droit à des performances nettement plus agréables donc j'ai aussi une vision du jeu qui n'est pas celle des testeurs de la sortie. Toujours est-il que voilà même si Flintlock c'était pas un jeu qui m'avait forcément super emballé à la sortie de la démo c'est un jeu qui dispose en tout cas d'un visuel vraiment réussi je trouve que les décors sont très sympas c'est très joli vous pouvez le voir ici et il y a un gros step up du studio par rapport à ce qu'ils ont fait sur H&M. Le combat est aussi tout à fait fonctionnel mais comme j'ai dit un petit peu flottant à mon goût avec notamment je trouve le fait que quand on attaque quand on est agressif on n'est pas toujours récompensé parce que c'est pas toujours facile de déplacer un contre et de se protéger. On peut se protéger comme ça. D'ailleurs vous voyez je peux assommer un personnage que j'ai bloqué normalement mais on peut aussi tenter la parade parfaite ce qui va évidemment lancer un super mouvement finish. Les mouvements d'ailleurs pas forcément de finish mais les super coups, les coups critiques sont assez bien fichus donc il y a quelques bugs sur les animations et sur les contacts mais il y a de bonnes sensations d'impact, il y a un bon travail sur le son pour justement donner la patate et la pêche et puis... j'ai pas réussi à contrer alors tu peux pas essayer ? Voilà, vous voyez ça rentre plutôt bien et puis il y a cette espèce de satisfaction d'avoir réussi et puis la cerise c'est un petit peu le mouvement et puis la puissance que ça dégage. On a trouvé une bombe incendiaire donc là je suis un peu en... je suis complètement en mode exploration puisque je me suis dépêché de faire refaire tout le début du jeu sans galérer peut-être autant au niveau des espèces de mini boss auxquels on fait face quand on libère justement les camps mais en même temps voilà j'ai retrouvé les choses que je lui reprochais donc bon je vais pas vous demander d'aller retourner voir l'autre vidéo parce que ce serait peut-être un petit peu facile de ma part mais je vais pas non plus m'étendre pendant très longtemps. L'idée c'est de voir un petit peu ce que ça donne après, de découvrir ensemble et puis de vous laisser après vous faire votre propre avis par rapport à ce que vous avez vu. Vous l'aurez vu ? Alors il y a un truc que j'aime pas non plus beaucoup mais ça c'est pas spécifique à ce jeu là. C'est l'impression que... alors normalement je peux contrer les tirs aussi mais je sais pas si je vais réussir. Bon alors là ça me paraît être un peu plus rapide. Mais donc il y a le fait que pour certains ennemis, les humains notamment, vous allez lancer une attaque quand il est en train d'armer son fusil pour vous tirer dessus. Donc normalement évidemment les attaques rouges, on ne peut pas les faire. Et au lieu d'être déstabilisé par votre attaque, ce qui serait somme toute relativement logique, et bien en fait le personnage continue son mouvement alors que vous êtes en train de le taper et il vous tire dessus. Ce qui vous fait perdre de la vie évidemment. Et ça c'est le genre de chose que je trouve assez désagréable dans un jeu quel qu'il soit. Et comme je l'ai dit c'est pas propre à Flintlock puisqu'il y a d'autres titres qui se veulent un petit peu de l'héritage FromSoftware qui ont pu avoir ce genre de défaut. Alors ça peut se comprendre quand un ennemi est particulièrement barraqué si vous voulez mais qu'on c'est juste un pauvre mec avec un fusil qui n'est pas plus épais que vous du moins, voire peut-être même moins. C'est déjà plus énervant. Mais il y a le plaisir de la découverte de ce monde même si je trouve qu'au niveau de l'exploration justement... Tiens il y a un truc là-bas, je pourrais peut-être aller voir. Je trouve que c'est pas très excitant non plus parce que bon vous allez ramasser des rondins de bois, des matériaux, des minerais, de ce type du fer et ce genre de choses pour abgrader vos armes. Et quelquefois-ci il y a des espèces d'hôtels qui vont permettre d'agrandir votre barre de vie donc ça c'est quand même très motivant. Mais je vous avoue que depuis le début du jeu j'en ai trouvé qu'une fois ce genre de choses donc il y en a certainement d'autres mais il n'y en a pas non plus tous les cas de chemin. Après si vous avez fait Forspoken vous savez que c'est justement potentiellement comme un reproche qu'on pouvait lui faire. Là il y a une espèce d'ombuscade je dirais. Et voilà vous croyez que j'allais me faire avoir mais non. Alors est-ce que l'IA est satisfaisante ? C'est-à-dire ils ont du mal avec les escalades. Donc comme dans Forspoken on parle avec notre petit compagnon qui n'est pas ici un bracelet qui n'est pas non plus un vrai animal parce que c'est un dieu. Alors il a l'air d'être bien attentiste. Au passage j'ai d'ailleurs pu battre le premier boss du village qu'on doit libérer et qu'on doit libérer dans la démon parce qu'il était resté bloqué, complètement bloqué et je pouvais le taper et il ne le tapait pas. Donc on est à un mois, deux mois de la sortie maintenant et il y a toujours ce genre de petit problème ce qui est dommage même si ce sont des problèmes qui m'énervent pas trop puisque ça nous permet de gagner plus facilement et ça reste embêtant. Même chose, ça m'avait déjà fait le truc quand j'avais quitté la démo à l'époque mais quand je quittais la démo sur mon pc ça me mettait un message d'erreur proprement, c'est-à-dire quitter le jeu etc. Ça mettait un message d'erreur du style UE4, je ne sais plus si c'est le Unreal Engine 4, à cracher, etc. Message d'erreur. Et j'ai la même chose sur GeForceNar, donc ça veut dire que depuis deux mois que j'en ai sorti, quand on sort proprement de jeu on est toujours accueilli par un message qui me dit qu'on a mal fait les choses. Là normalement si je ne dis pas de bêtises c'est peut-être une bannière à détruire. Il y a ce genre de choses, les bannières retirées, j'en ai quinze à trouver. Ce n'est pas les missions les plus intéressantes et puis on n'a que quatre je crois balles qu'on doit après réapprovisionner. En se reposant, on simile les feux de camp. Vous voyez là, elle est une vraie qu'on va ramasser. Et, hop là, lui c'est toujours la même attaque. Il y a un grand bouclier, j'aime pas. Alors je ne maîtrise pas encore très bien le jeu non plus, donc ne vous attendez pas à des miracles. Qu'est-ce qu'il y a de vous là monsieur ? Pourquoi me tirez vous dessus ? Je ne fais que passer gentiment. Alors je pourrais lui demander d'attaquer. D'ailleurs, mère, je me suis collé encore le bouton. Ça, c'est moi qui passe d'un jeu à l'autre et j'ai dû jouer à un jeu où c'était X pour attaquer. Resultat des courses, bon bref. Donc on peut utiliser notre ami pour faire monter une jauge qui peut le stun, mais je n'ai pas vraiment pu encore upgrade. Ça a l'air d'être assez laborieux l'upgrade parce que les points qu'on va, même si on peut augmenter la réputation, vous voyez, il y a un pourcentage quand on ne l'encaisse pas qui va augmenter. Et tant qu'on ne se fait pas toucher, il monte, il monte, donc on gagne plus d'XP. Mais dans le même temps, je trouve ça assez long. C'est-à-dire que là, j'ai débloqué quelques capacités sur un des... Au départ, j'étais allé là-bas pour débloquer le passage. J'ai complètement zappé. Donc je me suis concentré sur une branche plutôt que sur les deux autres arbres, sachant qu'on peut, quand on a choisi des capacités, on peut les enlever et récupérer ses points. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet d'explorer un petit peu le truc, de tester. Et moi, je trouve que c'est vraiment un plus dans ce genre de jeu parce qu'on n'a jamais peur de... Hop là ! On n'a jamais peur de... Oh là là ! Lui, je ne le connais pas, mais il est franchement fâché. Vous voyez, avec lui, je peux faire monter la jaune violette. Et là, j'ai pu lui renvoyer son attaque, enfin son tir, sa balle. Et je vais retourner faire ce que j'avais dit que je ferais, même si là, il y a un camarade. Ceux qui sont généralement avec des armes à feu sont quand même pas très costauds. Donc là, c'est pour se reposer. Je pourrais me reposer parce que j'ai quand même un peu en danger toute ma vie. Donc les compétences, pour vous montrer rapidement, parce que je ne sais pas jusqu'où on va jouer. Donc j'ai plutôt concentré sur la partie acier, en visant qu'il y a des coups critiques qui vont être d'autant plus dévastateurs, là, si j'arrive à débloquer ça. Et que là, il y a même aussi une santé. On récupère plus de santé quand on prend des potions, ce qui est quand même pratique. Et puis, il y a même des attaques supplémentaires de notre camarade dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle Enki. Voilà, qui vont pouvoir être ajoutés quand je vais les débloquer. Il y a aussi un truc d'armure. Enfin voilà, je me disais, c'est pas mal. Tout ce qui est ici, c'est plus si elle a magie. Donc c'est lié à Enki et ce qu'il va pouvoir faire pour vous aider. Donc je pense que c'est aussi très intéressant. Donc c'est pour ça que c'est frustrant. Mais bon, encore une fois, je pourrais enlever tous les points que j'ai mis là pour monter cette partie là et voir ce que ça donne. Et puis là, c'est plus ce qui est lié aux armes à feu, même s'il y a certaines compétences qui sont pas mal. Donc là, il y a riposte, mais ce qui m'intéressait, donc tire-bond en moyen, je sais plus où j'avais vu un truc sympa de ce côté là. Oui, c'était ça, le plongeant destructeur. Je trouvais ça pas mal. Mais pour le coup, du coup, je sais pas si c'est totalement pertinent que ça soit là, mis à part que ça fait une espèce d'explosion, mais bon, c'est pas vraiment trop lié aux armes à feu. Donc voilà, vous avez ça. Vous avez évidemment un inventaire avec des armures. Là, j'ai récupéré dans le cours du jeu. C'est-à-dire que j'ai trouvé le gantelet, j'ai trouvé le casque. On l'a équipé d'office, l'espèce d'épaulette. Et j'imagine qu'on pourra choisir. Le jeu a une idée bizarre. C'est-à-dire qu'on peut, dans les villes, quand on va voir une espèce de vendeur, de vendeuse un peu au design plutôt inspiré, mais assez chelou, qui ressemble à rien. Vous allez pouvoir, comment dire, vous allez pouvoir donc déjà au départ, quand vous sauvez une ville, récupérer une fiole supplémentaire de soins. Donc allez-y, c'est important. Et ensuite, elle va vous proposer de teindre ou d'acheter de nouveaux vêtements ou de l'éteindre. Moi, j'ai pas compris si c'était des teintures. Et vu les prix pratiqués et le fait qu'on monte en expérience assez lentement, pour l'instant du moins, ça donne pas du tout envie de changer de couleur, si vous voulez. Parce que si c'est 3000, alors que pour augmenter certaines capacités, c'est déjà plus de 3000, bah non en fait. Donc là, il y a aussi ça, ça permet de prendre des buffs supplémentaires. On fait une prière, vous voyez que c'est pas super bien placé, là. C'est un univers qui est pas inintéressant, en soi. Après, voilà, c'est raconté de manière assez limitée, assez cheap, avec des dialogues qui sont e-game ou des kefsims. C'était juste pour ça. Ça valait pas trop le coup d'une casse-la-côte. Ça va faire ça, il faut aller jusque là, quoi. Mais bon, voilà, je l'ai fait. Parce que cette partie-là, il me dit beaucoup, hein. Tu commences à gérer, tu t'apprends vite, ouais. Donc, les gens avec des boucliers, comme on a vu tout à l'heure, ce sont des gens qui sont plus résistants et dont il faut déjà faire péter le bouclier. Mais on peut aussi bloquer leurs mouvements avec le pistolet. Oh là là, mince. Il est tombé. Quelle chance. Bah, il l'a fait comme moi en même temps, hein. Chacun à son tour. Il savait pas nager avec son armure. C'est bien dommage. Donc oui, normalement, il faut d'abord se débarrasser de leur bouclier et après, généralement, de leur armure, s'ils ont une armure. Et après seulement, vous avez une chance de les terrasser pour devant. Encore du sluttering, mais comme c'est une zone que je n'ai jamais faite. Petite aussi chose à savoir, vous avez une sorte de jeu auquel vous pouvez vous adonner. Je vais vous montrer du trait et que je trouve sans aucun intérêt. Alors, pour l'instant, encore une fois, c'est le début du jeu. L'IA est quand même très très bête. Il faut faire un triangle avec ses pièces. Et on a deux phases. On a la phase où on est à l'attaque. Et puis, on a la phase où on est en défense. Donc, si vous réussissez la phase d'attaque, vous n'avez plus qu'à défendre et la défense n'est pas trop compliquée. Mais là, vous voyez, pour le coup, à moins que l'IA se mette à faire des trucs complètement débiles, ça va peut-être pas si c'est évident. Je ne sais pas si je peux passer par ce que j'ai jamais vu. Ça, c'est le triple. Et puis, une fois par partie, une pièce peut sauter par-dessus n'importe laquelle jusqu'à un espace vide. D'accord. Donc, si... Ah non, je ne peux pas en fait là. Et j'ai un certain nombre de tours, évidemment. Ah oui, donc c'est elle qui se déplace. Donc, ça change un peu la configuration de jeu. Ah ouais, le truc, il bouge. D'accord. Il bouge pour me faire suer aussi, quoi. C'est pratique. Donc, souvent, au début du jeu, du moins, le truc, c'est on bouge jusqu'à ce que vous vous rende compte que l'IA prend une décision débile. Et c'est trop tard pour eux de... Ah ben voilà. Là, pour le coup, ça devient un peu plus intéressant parce que, justement, il n'y a pas trop de tours. Mais au début, c'est vraiment... Donc là, je ne vais pas le faire parce que je sens que ça va durer des plombs, mais ça ne va pas être très intéressant. Mais au début, vous pouvez enchaîner les parties en gagnant à chaque fois 400 points de réputation. Et faire du farm sans trop risquer grand-chose. Bon, sans apprendre à jouer et à maîtriser les mécaniques de combat non plus. Mais bon, voilà. Ça peut vous permettre de grinder un petit peu au début. Peut-être que là, ça commence à devenir intéressant. Mais dites-vous que l'IA fait quelquefois des choses complètement débiles. Et ça ne vous empêchera pas vous aussi d'en faire, clairement. Moi, j'ai déjà aussi perdu bêtement. Mais bon. On peut passer les dialogues si ça ne vous intéresse pas. C'est plutôt un point positif. Parce que bon, comme je le dis, je ne suis pas... J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de jeu en termes de ce que ça raconte. Spoken, bien sûr, mais pas uniquement en fait. Même, comment il s'appelle, le jeu de Deck 13, qui est ressorti cet été, Atlas Fallen. On a l'impression d'avoir un peu toujours ce même genre d'histoire. Même si chaque univers a ses spécificités. Je ne suis pas en train de dire que tout est copié-collé. Donc ça ne m'étonne pas que le jeu soit, je pense, passé totalement inaperçu. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pratiquement pas eu de test ni quoi que ce soit pendant l'été. On s'est resté très limité. À moins que tout le monde ait reçu le jeu un mois après, ce qui peut peut-être expliquer l'absence de la couverture relativement modeste. Donc oui, des grenades, très bien. On peut changer les grenades. Si c'est ça, voilà, elles sont là. Avec la proie directionnelle vers le haut et vous passez d'un consommable à l'autre. Par contre. Est-ce que ça va encore... Ah, voilà, c'est encore une zone à libérer. Avec plein d'ennemis. Bon. Il y a un côté quand même... Alors là, par contre, il y a du monde, pour le coup. Calmez-vous, là, parce que je ne sais pas si je sais gérer le flou, en fait. En fait, là, ils ne sont pas très résistants, donc... On peut y aller un peu plus loin, je pense, mais... Merci l'animation de mise à mort qui m'a protégé. Ah, vas-y, attaque. Ah non. Il est sorti. Reviens, reviens, reviens Gollum. Mais sinon, voilà, le système de combat est pas... Il est relativement satisfaisant. C'est juste que je le trouve un peu imprécis. Surtout au niveau des esquives. Je ne sais pas. Il y a un feeling qui ne me convient pas exactement. Pareil, là, j'ai bien fait déclencher parce que... Déclencher l'espèce de coup critique pour que ça me protège. Il y a l'air d'avoir un gros balèze, là. Ça ne va pas être sympa. Donc là, je pourrais faire péter tout ça. Mais ça va ameuter tout le quartier. Et est-ce qu'il ne voudrait même pas garder tout ça ? Est-ce que vraiment il est... Ouais, c'est ça. Oui, lui, c'est un ennemi. Parce que tout ça, plus les bofs, quoi. Et donc à chaque fois que je... Et c'était le cas sur mon... Ah bon, c'est bon. Ça va pas trop ameuter la gare. Dès qu'on fait une explosion comme ça, c'est systématique. Ou taper le ralentissement, quoi. Donc... J'avais ça sur mon PC avec ma 2080 Ti. Donc là, on est en 4K DLSS qualité. Ça n'a rien à voir avec ça. Et au passage, avec une 4080 sur le service de NVIDIA. On ne peut pas tenter la 4K native. Ça, ça n'est pas possible. L'autre m'a repéré. Et il va arriver. Si je pouvais éventuellement... Utiliser ce que j'ai là... Pour lui faire des dégâts, ça serait pas mal. Voilà. Je me suis pas trop mal sorti pour l'instant, mais... Oh non ! C'était... C'était une attaque que je connaissais pas. Alors, il a fait apparaître celui-là ou c'était l'autre ? Voilà. Ils sont partout. Ça ne ressemble pas à l'invasion. Ils ne sont probablement pas en partie de Rammuha. Qu'est-ce que je vais faire, Enki ? Comment je vais faire ça ? Donc, on va trouver de temps en temps des notes. Qui sont généralement courtes, voilà. J'ai pas pris vraiment le temps de les lire, mais... Ça approfondit un petit peu le lore, on va dire. Comme d'habitude. Je trouve que ça manque de... Pour l'instant, en tout cas, l'exploration manque de carottes, quoi. C'est-à-dire... J'ai bien fait d'être curieux parce que j'ai trouvé un truc... Une armure, une arme... Parce que... Les bouts de bois qu'on ramasse... C'est sympa, hein, mais... Après, ça brille, on les voit, au moins. Et même dans les déplacements qui sont assez vertigineux, là, vous voyez... Hop, double saut, on peut cumuler avec B pour faire une espèce de dash en l'air. Il y a une certaine impression de flottement, qui est... Et de... Presque jusqu'à dire latence. Même si certains diront là... Ah oui, mais c'est parce que t'es sur GeForce Now et que t'as un ping de 12 millisecondes. Euh... Ouais... Non, franchement, j'avais la même impression quand je jouais en local, donc... Nouveau pistolet. Un pistolet, une arme à feu robuste capable de tirer d'énormes plombs pour impliquer un maximum de dégâts. Niveau 1... Ouh... Des flingues ont été conçues pour transpercer les armures des chevaliers. Ça a tellement fait scandale que les juges les ont tout bonnement interdits. Donc, on aurait pu ouvrir l'inventaire direct. Est-ce que... Ils sont où, mes pistolets, là ? Est-ce qu'il est mieux ? Parce que j'ai peut-être amélioré un coup, lui. Euh... Dégâts 80, dégâts 66. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, par contre, là, j'ai 3 charges et là, j'en ai qu'une. Ouais. Normalement, le pistolet va servir à interrompre les attaques en rouge. Et vous donner une fenêtre d'attaque. C'est vraiment très très laid le personnage dans le menu. On dirait qu'il est en... On dirait qu'il est en très très basse définition. Que je suis en... En DLSS ultra performance. C'est marrant parce que là... Le perso est vraiment hyper hyper net. Mais voilà, sinon, comme je disais... Bon. Avec... L'impression de faire un petit peu une pause. Euh... Un intermède entre... Entre plusieurs jeux et les grosses sorties. J'ai pas trouvé ça désagréable de... De m'y remettre. Et je me suis dit... Bon. Déjà, j'ai attendu jusque là pour utiliser le code qui avait été envoyé. Ah ouais, non. Il faut que je trouve le... Je trouve un baril. C'est bien ça. Comment... Comment on fait déjà ? Parce que là, c'est un baril. Je pourrais t'utiliser toi si... C'était prévu. Donc oui, oui. J'ai attendu jusqu'à... Hier à 20h. Avant d'utiliser le code. Je me suis dit... Bah non. Si je ne fais pas de contenu... Je ne sais pas si tout le monde fait comme ça. Mais... Je n'utilise pas. Et si au moment où je me dis... Tiens, bon là. Je vais peut-être m'en occuper. Euh... Et bien je... J'ai peut-être une fenêtre pour le faire. Je décide de le faire. Je regarde si le code est toujours actif. S'il n'a pas été donné. Parce que moi, j'avais répondu par mail. C'est gentil. Mais ça arrive un peu tard. Et surtout, je suis en vacances. Donc... À la rentrée, je n'aurai pas le temps de m'en occuper. Désolé. On va devoir refuser le code. Et on est bien désolé. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu le mail. Parce que je n'ai pas eu de réponse. Mais à l'évidence, ils ne l'ont pas donné à quelqu'un d'autre le code. Ah, il est là le truc. Voilà. Il n'était pas très difficile à trouver. C'est juste que je n'ai pas bien regardé tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil. C'est systématique, j'ai envie de dire presque. Puisque depuis le début, je suis bloqué par des éboulis. Et je dois mettre un baril qu'il faut trouver. Je bloque. Je tire. Et ça rampe. Tout est là. Tout est parfaitement en place. J'ai pas essayé la version Xbox qui est sur le Game Pass. Parce que j'ai dû reprendre un abonnement Game Pass. Parce que j'ai un grand garçon qui aime bien jouer en ligne. Et puis qui avait certains jeux du Game Pass. Parce qu'il n'a pas assez de jeux avec tout ce qu'on partage sur le compte Gamerside. Qu'il en veut encore. Et du coup, il y avait certains jeux qui étaient sur le Game Pass. J'étais ravi de devoir dépenser autant. Même si, bon, j'ai trouvé quelques cartes où c'était un peu moins cher que le prix affiché actuellement. Mais ouais. Pas ravi de voir que les prix ont augmenté. Et que surtout, il faut forcément l'Ultimate pour avoir le droit au catalogue de nouveautés, de nouvelles sorties. Ah ! Une araignée. Pourquoi est-ce qu'il faut... Alors, je ne suis pas non plus super arachnophobe. Mais pourquoi il faut toujours que les jeux vidéo finissent par mettre une araignée. On va essayer de voir si elle est sensible. Oh oui, t'aimes pas. De contre, ça avait pas l'air de t'aimé non plus. Alors, est-ce que ça... J'imagine que... Ah, puis oui, c'est parce que je suis empoisonné. C'est dans quel jeu que... C'est dans... Oui, Black Myth Wukong que j'ai malheureusement pas pu essayer autant que j'aurais voulu, mais... Ou quand je me faisais empoisonné, comme je ne savais pas... Comme je n'avais pas toujours de quoi me soigner. Ça me bouffait, ça me pompait toute ma barre de vie parce que ça durait des heures et des heures. Ou alors... Je ne vais même pas espérer que... Que le décor bloque les attaques, puisque dans les Souls Likes, généralement, ça finit toujours par traverser. Mais bon, peut-être qu'eux ont bien fait les choses. Si ça, c'est juste les ennemis de base qui sont certes pas très solides, mais qui font quand même des dégâts. J'espère qu'il n'y a pas un... Et il y a, oui, il y a ce petit côté sniper, je ne sais plus comment ça s'appelle... Je ne sais plus comment ça s'appelle le jeu là où on est un... Un gars qui snipe tous les Allemands. Merde. Oui, je te tue comme ça, je ne suis pas très courageux, mais... Mais ça permet d'avancer. Donc là, quand vous avez l'espèce de petit... Hop, très vertical bleu, c'est que vous avez de quoi vous reposer pour... Recharger vos fioles de vie. Un buteur d'argent, un peu commun, cette pièce peut sauter en ligne droite par-dessus une autre pièce pour atteindre une case vide. Ça veut dire que je peux utiliser ça dans le jeu, alors le jeu est peut-être plus intéressant qu'il n'y paraissait au début du jeu. Alors que c'est fantastique, parce que je vais vous raconter ma vie, on est là pour ça finalement. Donc on est vendredi soir, c'était le dernier soir, le dernier jour de beau temps, on avait vraiment un super beau temps. On est invité ce soir chez des amis qui nous ont dit, c'est l'occasion de faire le dernier barbecue de la saison. Allez-y. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment même où j'enregistre ? Il est quoi ? Il est 17h43 dans ma timeline à moi. Eh bien, il pleut. Donc voilà, le barbecue nettement compromis soudainement. Quel dommage, ça ne nous empêchera pas de passer à mon moment et de bien manger, j'en suis sûr, mais... Zut de flûte, comme on dit. Parce qu'on a eu une journée vraiment plutôt bien, très chaude en plus, même très chaude pour un mois de septembre, je ne sais pas, mais pour un mois de septembre de 2024, compte tenu un peu de... Alors lui, ce n'est pas le gars de tout à l'heure qui était un peu énervé. On va voir. Je teste. Donc on vise, il y a le truc rouge, ça vise la tête et normalement ça fait le... Ouais. Sauf que... Ah non, lui, c'est ça. C'est le gars qui est armé d'une... d'un flingue et qui a une armure. C'est sans doute grâce à son super chapeau. On va déjà activer ça. Et en compétence, on est en 2000, je ne vais pas pouvoir aller loin. Je pourrais débloquer ça, même pas. Si, si, quand même, ça je peux. Effondrement mental. Utiliser un ki pour suspendre un ennemi dépourvu d'armure dans les airs. Ouais, mais dépourvu d'armure. Et puis j'avais ça que j'avais débloqué, qui est le tir chargé, mais franchement... Je ne suis pas convaincu par la partie armes à feu. Et là, donc, c'est 9000. 9000, on n'y est pas encore et à mon avis, je les aurais perdu... Bien avant que je puisse dépenser autant. Le Revenant's Lair est là, allons-y ! Et dans les sourires. J'espère que ce n'est pas un boss. Ah bah si, c'est un boss, bien sûr. Ohlala, c'est un boss et en plus... En plus, j'ai de la... Ohlala, et on n'a pas le temps de voir que c'est rouge, que c'est déjà trop tard. Et puis le gars qui se retourne. Ce genre de choses, ça m'agace aussi. Il perd quand même de la vie pas mal. Ah lui, ça lui fait rien, le coup de poing. Ce qui ne me surprend pas trop, en même temps. Oh la vache, quel couillon. C'est compliqué de jouer correctement. J'aimerais bien pour le contrer, pour voir ce que ça fait. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air des parties courts. Donc là, on va essayer d'en aller. Et là, il y a ces trucs, il ne faut vraiment pas repartir là-bas. Ah, il me les envoie dessus après. Voilà, sinon c'est pas drôle. Mais pourquoi je n'ai pas réussi à le coucher ? Alors je vais essayer mon attaque avec Enki. Comme ça, ça va au moins donner l'illusion que je me bats. Merci à la caméra. Je vais prendre de la vie. Et... Ah, ok. Donc en fait, je ne devais pas le battre jusqu'au bout. C'est clairement un jeu où, encore une fois, il faut maîtriser... L'esquive, c'est bien joli, mais en fait, il faut maîtriser la... la parade quoi. Et euh... Ben voilà, c'est euh... Quand on a le timing, ça marche très bien. Mais quand il faut la prendre, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que... Ah non non non, en plus il revient le mec. Ah oui, mais c'est lui le chef en fait, c'est ça ? Non, je ne veux pas que tu m'attaques. Et les autres, ils attaquent avec moi ou qu'est-ce qu'ils font ? Ou c'est des ennemis les autres ? Non, il m'a loqué sur... C'est ma pote. Ah non, j'ai un pote avec moi, donc écoutez. Allez, on va essayer. Je trouve ça un petit peu dommage typiquement. Oh non euh... Il pourrait lui expliquer... Exposer à la figure aussi. Il le fait tout le temps en plus. Comme ça c'est pratique. Mais... Ah, j'ai plus de soin alors comme ça c'est mort. Et voilà, on va dire au revoir. C'est radical. Bon, je n'ai pas forcément très bien joué. Mais je vous avoue que je n'étais pas encore prêt psychologiquement à affronter un boss. Alors que techniquement dans l'histoire, je viens de m'en farcir déjà un il n'y a pas très longtemps. Et là, voilà, il faut que je... Malheureusement, c'est le genre de situation où en plus... Alors est-ce qu'il va me faire refaire le... Non, c'est bon. Il va me permettre d'aller directement là-bas. Donc on va essayer. Mais le problème c'est que là, c'est pas comme dans... Enfin, dans Elden Ring où il était joué quelque part un peu gentil. Il faut retourner. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton, ça c'est bien. Mais il a une attaque trop courte par rapport à plein de boss. Non, il ne reste pas là. Alors attendez. Une seconde. J'en ai pour une seconde. Je reviens. Alors vous avez peut-être entendu, je ne sais pas parce que je ne sais pas à quel point le micro cap, mais j'ai eu, je ne sais pas, un truc assez bizarre parce que mon alarme s'est mis en route. Enfin, un message d'alarme de ma centrale qui me dit qu'il y a eu un sabotage d'un détecteur dans le jardin. Et je soupçonne la pluie un peu violente qui s'est abattue sur nous d'avoir fait ça, parce que du coup, j'ai un voyant rouge. Donc voilà, je m'en occuperai plus tard. On va essayer de... Peut-être pas de gagner parce que soyons réalistes. Voilà, une fois qu'on est dans cette animation, on ne peut pas en fait défendre. Enfin, on ne peut pas... On ne peut pas lancer le compte et je trouve que ça, ça pourrait être plus souple. C'est évidemment un choix de... Voilà, je peux se rapprocher de lui. Et ouais, il n'y a pas beaucoup d'options pour le côté d'arrivée. C'est systématique son truc, c'est vraiment insupportable. Alors, je fais d'abord que je fasse gaffe à ces doulettes là. Et après, on va faire comme tout à l'heure. Oh, il s'est soufflé. Non, non, non. Je ne sais pas si il me fait perdre de la vie en plus avec ce... C'est une espèce de cri là. Et l'autre, il est mort. Voilà, c'est tout ça. Voilà, c'est reparti. C'est pour être gérable là. Je ne fais pas n'importe quoi. Vous voyez là, je lance mon attaque et... Et voilà, en espèce de trois coups, c'est fini quand même. Je ne sais pas si ça partille par rapport aux zones. Ok. Ah merde. Il l'envoie de loin, tout de plus. Bon, je m'ai endangé le dernier, mais j'ai un peu peur. Mais non. Voilà, on va dire que là, je suis allé un peu bourrin sur la fin. Mais c'est fou, cette histoire de détecteur qui a été ravagé. Parce que bon, il pleut un peu fort, quoi. Ce n'est pas non plus une tornade, donc... Là, autre chose. Bon, bref, on a libéré la zone, donc merci. Merci, on va retrouver tous les villageois. Et on va du coup aller voir d'ailleurs, avant peut-être de lui parler. Il y a cet étrange personnage là, au design intéressant ma foi. Qui fait office de marchande. Mais aussi de fournisseuse d'élixir. Et moi, je veux bien que tu m'en donnes un autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Des espèces de missions annexes, je pense. Donc certaines ont l'air d'être... Il y en a encore d'autres ? Non. Non, c'est bon. Ouais, du coup, ça me les remet toutes... Ah, puis là, 8000. Ça commence à devenir intéressant. Je vais pouvoir... Je ne suis pas encore assez fort pour... Enfin, je n'ai pas encore assez de... De réputation pour prendre mon prochain truc. Ok. C'est le forgeron qu'il fallait qu'on convainque, je crois. Bon, blablabla. Vous n'irez pas loin. Il faut, voilà, la meilleure armure. Coupez par le val brumeux jusqu'à la fabrique de poudre noire. De là, vous pourrez grimper jusqu'à l'égis. Donc, il n'y a pas de doublage français, mais bon. Ce genre de production, ce n'est pas trop étonnant. Et ce n'est pas le plus long. Bon, au passage, une chose que je n'avais pas dite à l'époque, parce que je ne savais pas, mais c'est un jeu qui ne coûte que 40 euros, et qui peut-être est descendu depuis. Donc, ça fait quand même un jeu plus attractif que ce que je pensais au départ, si on est... Si on veut bien accepter... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Là, il y a un bonus de synergie d'armure. Ouais, c'est pour gagner de la charge de poudre noire. Et ça, c'est quoi ? Vous esquivez ou téléportez sur une courte distance vous permettant d'esquiver encore plus. C'est pas mal, ça. Mais bon, je n'ai peut-être pas de synergie, parce que là, mon armure, elle est sans doute assez dépareillée. Donc, voilà. Donc, ça fait à peu près 40 minutes, je crois, si je compte bien que je... que je vous tiens la jambe. C'est pas si mal passé. J'ai l'impression quand même, il faut voir, mais que les boss... hormis l'espèce de boss optionnel qui avait l'air d'être particulièrement fâché sont pas... imbattables, quoi. C'est pas du From... Enfin, c'est que dans From, ils sont pas imbattables non plus, mais... Peut-être qu'il y aura pas trop de murs. Alors, je ne me suis pas renseigné du tout, puisque comme j'ai dit, il n'y a pas eu beaucoup de... de tests que j'ai vus passer. Pas que je cherchais forcément à en lire. Et là, on est dans une map, donc... qui est, je pense, un biome, quoi. C'est-à-dire que c'est pas... C'est une pièce de monde ouvert, mais c'est pas tout le jeu tel qu'il sera... enfin, tout ce qu'il proposera, quoi, en termes de lieux. Donc, je suppose qu'il y aura des... des décors un peu différents. Alors, ce qu'on va faire juste pour voir... Parce que bon... C'est globalement... globalement fluide, hein, mais... pas tout le temps. Et je me demande... La génération de Prime, ça va rendre ça génial, je pense. On va voir si on est équilibré. Ça change quelque chose. Mais comme je l'ai dit, ouais, en 4K native, même avec une 4080, on est en dessous des... des 60 images par seconde, on est autour de 50. Et quelques, donc bon. C'est la magie des jeux actuels, on va dire. C'est nécessairement beaucoup plus beau comme ça, ou beaucoup plus poussé techniquement. On a l'impression que les jeux de la génération d'avant, et pourtant, il faut... il faut les bidouilles pour que ça tourne correctement. même avec une carte graphique qui dépasse les 1000€. C'est ça quand on se point du prix de la PS5 Pro, je comprends, j'entends. Mais je me dis que... pour jouer à des jeux en 4K... 60... 100... bidouilles, et même des fois avec bidouilles, sans choisir des options DLSS un peu plus... un peu plus modeste comme l'équilibré ou performance tout simplement. Bon là, il n'y a pas de raytracing, etc. Donc c'est quand même un peu plus... anormal à mon sens. Ça devrait tourner mieux. C'est un peu comme Test Drive Unlimited de Solar Crown pour moi. Ça devrait pas tourner aussi mal. Sur une grosse config... Enfin, aussi mal. Il devrait pas y avoir de baisse en fait. De framerate, c'est juste ça que j'ai dit. Parce que dans l'ensemble, ça semble être tourné correctement. Donc voilà. Dans les villages, mis à part, effectivement, looter 2-3 trucs et acheter des bidouilles. Ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'on a un camarade, dont j'ai oublié le nom et encore des gars qui ont un peu joué au jeu, qui nous permet d'améliorer nos armes. Je crois pas les armures encore, mais en tout cas, tout ce qui est armes à feu et donc la hache. Et ce gars-là, c'est quand même stupide qu'il faille retourner à chaque fois au truc de départ. Parce que vous voyez, c'est quand il y a un feu. Donc il y a là et là, en fait. Et c'est tout. Parce que ça, c'est le café, mais on peut pas... Je crois pas qu'il soit dedans. Donc... Ah ! Ecoutez, ça c'est... Non, c'est de la... Non, ça c'est de la magnétite, j'ai déjà fait. Oui, c'est peut-être un truc... Je suis pas encore très au fait de l'affichage, de ce à quoi ça correspond. Un sanctuaire... Ah tiens ! Attendez ! Comment je peux ajouter un point de passage ? Je peux pas, là ? Bah... Là, je peux pas. Là, je peux. Ah ouais, là, je peux. Bah oui, du coup, comment je l'ai bien ? Hum hum... Ok. Et donc là, je peux pas. Et ça, c'est quoi ? Je peux me... Ancêtre. Ça, c'est un joueur de machin truc. Ça, c'est la brèche. Ah oui, c'est la brèche. Mais du coup, c'est où ça ? C'est l'espèce de fort où je suis allé tout à l'heure ? Bah... Qu'est-ce que j'ai raté ? Parce que ça, ça m'intéresse, voyez-vous. Et on va finir là-dessus. Comme ça, vous aurez vu... Donc ça, c'est quoi ? Je peux pas me téléporter, là ? Mais... Ancêtre, hôtel de faveur, c'est... Hum hum... Bah non, pourtant là, c'est ça. Ancêtre, c'est ça. C'est pas... Pourquoi il veut pas... Alors... Je peux pas zoomer plus. Et je peux pas... Normalement, je peux me téléporter là. Parce que si c'est comme là... Oui, c'est ça. Je peux faire voyage rapide. Mais là, je peux pas. Parce que... Il y a l'icône de l'ancêtre qui est juste à côté. Et il y a pas moyen de sélectionner ce qui est en dessous, a priori. Activer la légende. Ouais, non. Bah non, bah c'est... Excusez-moi de vous le dire, mais c'est complètement idiot. Comme situation. Donc ça veut dire que si je veux revenir là, je... Je peux... Enfin, il faut que j'aille où ? Faut que je revienne à la... Non, c'est une blague ou quoi ? Parce que je pouvais me télé... Enfin... C'est... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment pas cool ça. Bon, écoutez, on va faire ça. On va retraverser tout. Mais... Enfin, je vais retraverser tout. Et puis, je vous donne rendez-vous là-bas. Là, ça sera quand même un petit peu moins pénible. Donc, je me suis rapproché. Hop là, je... On voit d'ailleurs là qu'il y a peut-être un truc rouge là. C'est peut-être justement par là qu'il fait que j'ai passé une échelle en plus. Voilà. Et c'est ça, c'est le truc rouge, je suis bête. Je l'ai pas vu tout à l'heure. Si vous l'aviez vu. Je m'en excuse humblement. J'étais trop préoccupé sur l'objectif principal. Et donc, voilà. Quand vous trouvez ce genre de truc, vous allez avoir... Droit à un bonus de santé. Qui est évidemment permanent. Et qui est bien pratique dans ce genre de jeu. Et oui, je me rappelle de cette... Descente. Je suis arrivé en bas. Par curiosité. Est-ce que... Est-ce qu'ils ont remis tous les... Non. Du coup, ça a libéré quand même là aussi. Et pour vous montrer quand même. Parce que bon, le voyage rapide est une possibilité quand ça fonctionne. Est-ce que ça marche là maintenant ? Ah ouais, maintenant ça marche. Et pourtant... Voilà. On va appeler ça un bug. On va appeler ça un bug. On va appeler ça un bug. Magnétite. Ça c'est tout. Et puis le village. Voilà. On va repartir de là. Et on va bientôt s'arrêter. Parce que... Bon. Voilà. Je sais pertinemment que... Si c'est pour 12 personnes que j'ai fait tout ça, c'est pas grand chose. Mais voilà. J'ai utilisé le code en me disant... J'ai moyen. Je vais évidemment pas avoir le temps d'en faire un test parce que... Je vous l'ai dit, je suis déjà sur d'autres jeux. Qui sont peut-être pas des jeux hyper attendus. Mais qui sont néanmoins des jeux qu'on nous a envoyés en avance. Donc on va faire l'effort. Ça s'appelle... C'est vrai, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'importe le nombre de clics qu'on va avoir. Faisons les choses aussi bien qu'on le peut. Je m'aime pas. 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 Mais bon. Tout ça est bien joli mais... On va avancer un petit peu là. Parce que là j'ai quand même un gros pactole. Et là je peux débloquer un truc. On va montrer le paysage mais... J'aimerais bien... Ah là il y a encore un truc de vie. Là il commence à y en avoir un peu plus. Je suppose que toi t'es pas un pote ? Non. Là j'avais anticipé assez vite. Et du coup j'ai pu passer le contre. Mais voilà il y a quand même... J'aurais préféré qu'on puisse annuler une animation facilement. Je sais pas pourquoi le jeu fait des sautes. Enfin ou GeForce Now j'en sais rien. Parce que j'ai configuré GeForce Now en 60 Hz. J'ai bloqué le FPS du jeu à 60 FPS. Et j'ai des moments où ça a des piques à 66, 62, 64. Ça devrait pas. Et je pense que ça explique aussi en partie... Alors est-ce que c'est le compteur qui interprète mal les espèces de petits problèmes de stuttering que j'évoquais ou autre chose ? Est-ce que c'est la configuration qui a bugué ? Mais c'était déjà le cas quand j'enregistrais pas. Donc... Ne mettons pas ça sur le compte de GeForce Now sans en avoir la preuve. Si vous êtes utilisateur du service peut-être qu'il faut l'éclairer. C'est moins fluide mais le compteur a l'air de l'aide. Donc... Là on a plein de george de soin. On va plus lui tirer dessus. Oh la vache ! Vous voyez en 3 coups vous avez déjà plus de la moitié de votre barre qui est à chasser. J'ai réussi à revenir. Et j'ai déjà à nouveau perdu. C'est terrible hein. Non non ! Je me suis trompé de bouton encore. Je... Alors là on lève son casque. Là c'est pareil c'est un peu laborieux parce que c'est vraiment une sorte de... Parce que c'est très routinier quoi. C'est à dire que... Bon là y'a encore des mecs. Y'a beaucoup y'a beaucoup d'ennemis et puis je gère pas très bien. Ce que je vais faire c'est que je pense que je vais euh... Parce que je ne sais pas si je vais continuer de jouer hein. C'est toujours la question hein. Est-ce que... Est-ce que je vais avoir le temps déjà ? Ah j'ai peut-être l'esquive là euh... Qui m'a servi là. L'espèce d'esquive euh... Téléporte euh... Qui... Qui permet de déclencher une espèce de petite téléportation. J'en suis pas trop bien rendu compte. Mais voilà bon. C'est pas un jeu qui euh... M'enthousiasme euh... Plus que ça. C'est pas non plus un jeu que je trouve euh... Vendamment tellement mauvais. Arrête de m'envoyer moi. Et voilà. J'étais sûr. Si elle est mal finitairement. Bref. C'est pas... Bah c'est moyen mais euh... Et un jeu à... 40€ à la base. Euh... Sans doute moins aujourd'hui. Parce que j'imagine que... En demain ça a eu le temps de baisser. Ah bah c'est pas mal parce qu'en fait... Y'a pas besoin de les surprendre hein. Si on peut viser correctement. On peut y aller alors. C'est pas... C'est pas... C'est pas super pratique la biser. Oh mais non. C'est pas toi qui je voulais. Oh là là. Oh là là. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Je suis mort. Et j'ai perdu mes 10 000. Je suis ravi. Bon bref. À une époque. Une certaine personne qui à un moment donné avait un minimum d'estime pour ses congénères. Et pour moi en l'occurrence aurait dit voilà terminons sur un fail c'est parfait. Ecoutez je crois pas que j'aurais pu faire mieux pour honorer sa mémoire. Je vais vous remercier d'avoir regardé ceci jusqu'au bout hein. Si vous aviez pas vu le offline bah j'imagine que ça vous a permis de voir ce que c'était Flintlock de Caesar Town. Si vous aviez déjà vu le offline j'imagine que ça vous a montré que ce qu'on voyait dans la démo c'était plus ou moins ce qu'on avait déjà vu. Même si il y a la promesse de les upgrades comme d'habitude. Des capacités qu'on va débloquer qui vont peut-être donner au combat la petite pincée d'excitation qui leur manque je trouve. Parce que je trouve que ça reste quand même très flottant au final. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardez je vous souhaite à tous une bonne fin de journée une bonne fin de semaine. Si vous travaillez samedi un bon week-end aussi et puis je vous dis à la semaine prochaine pour plus de contenu divers et variés. Et peut-être aussi des fois des surprises moi-même je ne sais pas donc pour l'instant wait and see comme on dit salut tout le monde.